Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets d'entraîneur. Cette semaine, je reçois Adrien Séguré, qui est entraîneur des équipes de France de Trail, mais également entraîneur de club, et il a une mission sur les JO de Paris au niveau du marathon. Adrien est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout avant de le rencontrer, et ça a accroché de suite. Il y a eu pas mal de discussions en off, dont je ne peux pas parler, mais qui étaient vraiment très intéressantes. Et vous allez voir, l'échange qui suit est absolument passionnant. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec un entraîneur de trail, et en fait, c'est quelqu'un qui, en très peu de temps, a révolutionné l'entraînement du trail en France, avec les résultats qu'on lui connaît, c'est-à-dire plusieurs médailles sur l'UTMB et les championnats du monde de trail, dont un titre, il me semble. Donc c'est quelqu'un qui, par son intelligence, a réussi à changer tout un système et aller contre une culture. Quelque chose que j'adore, c'est qu'il a réussi à limiter les impacts dans un sport de course à pied, où les gens font des bornes et des bornes, vous verrez comment dans l'épisode. Il a également introduit la musculation dans les sports d'endurance. Qui l'eût cru ? En tout cas, pas la plupart des pratiquants. Je vous laisse avec cet épisode. Avant ça, deux informations importantes. La première, c'est qu'on ouvre les inscriptions à la formation sur l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent, le 4 et 5 mai à Marseille. Donc je vous laisse aller sur les liens qui sont en description pour avoir toutes les infos. Et je vais vous présenter aujourd'hui IPM Sport. Alors, vous avez déjà vu du voir la pub il y a deux semaines. C'est un centre de formation sur la préparation mentale et j'adore vraiment leur travail. C'est pour ça que j'ai accepté de diffuser leur annonce sur l'émission. Je vous laisse Jonathan en parler mieux que moi. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir leur travail. Salut ! Tous les champions le savent, la confiance en compétition se construit à l'entraînement longtemps avant. Et pourtant, juste avant, quand tout a été bien fait, ce qui peut tout sublimer ou tout faire basculer, c'est le mental. Je m'appelle Jonathan Bell-Legroux, directeur de l'Institut de la préparation mentale. Et juste avant votre épisode, laissez-moi vous parler un peu de notre travail. En préparation mentale, la méthode miracle n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est la notion d'entraînement mental. Dans un cadre clair, éthique, déontologique, accompagné par des professionnels passionnés du sport, ayant acquis certaines compétences. Car pour nous, la préparation mentale est une compétence. Et cette compétence peut intéresser les éducateurs sportifs, les entraîneurs et tous les membres du staff qui sont autour d'un athlète. Car ce sont les premiers au contact de l'athlète au quotidien. La préparation mentale vise l'excellence des sportifs. IPM Sport vise l'excellence de la préparation mentale. Adrien Séguré, bonjour. Eh bien, bonjour. Bienvenue sur Secrets d'Entraîneur. Eh bien, merci et bonjour à tous. Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Qui es-tu ? Ah, Adrien Séguré. Du coup, je vis sur Annecy. Marié, deux enfants. Et je suis entraîneur dans le trail et le running. Et donc, voilà, j'ai une structure privée d'entraîneur. Je travaille après un petit peu pour la Fédération française d'athlétisme en tant que formateur des entraîneurs sur route et en trail. Et je suis coach de l'équipe de France de trail. Un peu palmarès. Ouf. En quoi consiste ta mission d'entraîneur de trail, finalement ? Qui sont les athlètes qui viennent vers toi ? Alors, ça peut être de tous niveaux. En trail, maintenant, c'est une discipline qui commence vraiment à se développer énormément. C'est une des disciplines qui a la plus grosse croissance au niveau mondial, actuellement, au niveau de la pratique. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Et beaucoup de gens qui en font vraiment en loisir. Comme maintenant, on a vraiment une professionnalisation aussi de la discipline. Donc, ça peut être vraiment de tous niveaux. Et j'aime bien conserver à faire un petit peu de tous niveaux pour pouvoir aussi garder un petit peu ce côté plaisir relationnel avec quelques coureurs ou coureuses amateurs. Et par contre, après, voilà, où je vais passer le plus de temps, parce qu'ils demandent aussi plus de temps, ce sont les coureurs élites qui sont, eux, qui vont soit professionnels, soit qui ont boulot à côté, mais qui sont sponsorisés par des marques aussi à côté. Et du coup, qui va demander, voilà, pas mal de temps, que ça soit un entraînement en ligne ou est sur le terrain, du coup, avec chacun. Donc, voilà, et là, du coup, ça va comprendre tout ce qui est préparation au niveau course à pied. Mais ça peut être aussi sur la technique de course. C'est tout ce qui est également sur la préparation physique générale. On va appeler, c'est un mot que j'aime pas trop trop, parce qu'elle est toujours orientée, c'est général. Mais du coup, voilà, ça va être un petit peu sur toute la préparation, en fait, qu'il peut y avoir. Et même si on est entraîneur, on a toujours un rôle de, voilà, de, pas que sur la prépa physique, mais vraiment sur tout le conseil, après, sur la discipline, sur, ça peut être aussi des fois sur le côté, alors je suis pas préparateur mental, mais quand il y a des relations de confiance qui s'instaurent vraiment avec les athlètes, d'avoir beaucoup aussi d'échanges et de préparation un petit peu aussi à ce niveau-là pour les athlètes. J'adore la mentalité dans le trail, parce que je trouve que c'est plutôt bon enfant. En tout cas, quand tu vas voir des courses, etc., comment est-ce que ça se fait qu'il y ait une si bonne ambiance, en fait ? Ouais, je pense qu'à la base, on est vraiment sur ces regroupements, en fait, d'amoureux de la nature. Je vais pas dire que de la montagne, parce que le trail, c'est pas que la montagne. Ça se pratique partout, et il n'y a pas de la montagne partout. Il suffit de chemin, c'est de la course vraiment en nature. Donc, c'est vraiment, ouais, ça part, en fait, d'une idée où les gens ont envie de courir, ont envie de faire un exercice, mais ont aussi envie de se retrouver en nature et pas spécialement de courir tout le temps sur la route et d'être vraiment, justement, dans le verre, voilà, dehors et se faire plaisir. Et donc, même si à un moment donné, il y a course, il y a compétition, compétition ne veut pas dire être con, c'est aussi, voilà, c'est aussi du partage. Et même s'il peut y avoir un petit peu de bagarre dans la course, au bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment aller chercher une place, je pense que, voilà, le trail, c'est d'abord amoureux de la nature, c'est vouloir faire un sport et, du coup, si on fait de la compétition, déjà, c'est un petit peu la course contre soi-même parce que l'athlète qui comprend qu'en fait, si lui fait une course pleine pour lui, au niveau du classement, il sera bon, c'est très important. Donc, voilà, avant vraiment de faire une course contre les autres, il y a vraiment déjà à prendre du plaisir et à faire une course, en fait, déjà, contre et avec soi-même, ce qui permet déjà d'éviter des ambiances un peu pourries dessus et de toujours, voilà, avoir des relations entre passionnés et pas spécialement que des obsédés de résultats, en fait, là-dessus, quoi. Parce qu'il y en a plein qui font des trails par plaisir. Ouais. Alors, moi, je t'avoue que c'est une notion que je comprends pas, faire 50 bandes de course à pied pour le plaisir. Et si c'était que 50 kilomètres, déjà ? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu finis, t'es mort, t'as mal partout pendant une semaine ? Et les gens me disent, purée, mais c'était vraiment bien. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre. Mais d'un côté, plus tu fais les kilomètres, plus tu vois de belles choses et plus tu prends du plaisir. C'est vrai. Mais le vélo est très bien pour ça aussi. Ouais, 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 le vélo est bien pour ça aussi. C'est vrai que... Non, après, c'est des sports qui peuvent être similaires quand même. Parce que le vélo, on retrouve maintenant de plus en plus aussi cette mouvance un peu de l'ultra-endurance qu'on peut voir en vélo, en gravel. Voilà, c'est... Donc, on retrouve un petit peu cet esprit, justement, de l'ultra-endurance qui fait de plus en plus envie, au moins l'envie de découverte, en fait, de ce sport, de cette discipline, de cet état, en fait, d'aller chercher cet état-là. Et cette curiosité de gérer son corps, son mental, son organisme sur d'aussi grandes, voilà, d'aussi longues aventures, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait en vie aussi. Ouais, et c'est vrai que tu le précises bien, mais il y a une tendance vers l'ultra-endurance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, quelqu'un qui faisait un marathon, c'était déjà un truc de fou. Aujourd'hui, tu as l'impression que le mec qui fait un marathon, c'est presque un loser parce qu'il y en a qui courent 150 bornes, quoi. Ouais, c'est clair, en fait, les marathons, moi, je vois tout le temps, on me disait, voilà, c'est deux par an, maximum, il ne faut pas en faire beaucoup, c'est vraiment long et tout ça. Et maintenant, moi, mes athlètes, ils me disent à chaque fois, bon, là, je peux caler un petit marathon ou un truc comme ça. Bon, c'est manière de faire une petite course pour préparer notre objectif. Ah ouais, du coup, on n'est plus dans le même délire, en fait. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Après, justement, je fais prendre conscience aussi un petit peu, moi, enfin, je pense que c'est mon rôle à mes athlètes que marathon, ce n'est pas anodin non plus et qu'on ne peut pas se caler des petits marathons en préparation d'autres courses, quoi. Tout le temps, voilà, il faut quand même faire attention, quoi. Donc, on ne peut pas passer d'une extrême à l'autre non plus. Donc, il y avait des raisons aussi pourquoi on disait ça. Donc, après, bien sûr, le côté marathon sur route et, en fait, la préparation d'un marathon est extrêmement difficile. C'est même plus dur que le marathon. Le marathon, bien sûr que c'est dur, ça ne dure pas longtemps. C'est dur pas longtemps. Enfin, je dis, c'est dur pas longtemps. Si je dis ça, par exemple, à d'autres sports, judoka ou quoi, il va me dire, non, mais si, c'est super long. Je te confirme, judoka, c'est très long. Donc, ça va paraître très long. Mais c'est vrai que par rapport à un ultra trailer qui va me dire, bah ouais, mais moi, si je fais un marathon, je vais mettre 2.20, je vais mettre 2.30, alors que là, je vais me mettre vraiment à bloc pendant 22 heures. Ouais, forcément, du coup, c'est court. Mais la préparation d'un marathon est très, très dure. Donc, on ne peut pas en faire énormément toute l'année. Donc, il faut cibler. Mais maintenant, je pense qu'il faut, on arrive à un stade aussi où, et je pense que ça commence à se calmer un petit peu, fin de moi, de ce que j'analyse un peu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup sont attirés par la longue distance. Alors, beaucoup pour découvrir, pour eux-mêmes, en fait, pour se tester là-dessus. Et puis, pour ce bien-être, en fait, mine de rien, d'être pendant des heures et des heures en montagne face à soi-même, c'est des sensations qui sont assez incroyables. Mais on a toujours aussi ce phénomène un petit peu de personnes qui veulent en faire beaucoup, en faire trop, pour pouvoir dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça m'a toujours fait rire où, par exemple, sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc, sur l'UTMB, on remet à chaque finisher, la polaire finisher à la fin. Et combien de personnes, le lundi, la pouvant au boulot, à la portée, pour se faire illustrer par les collègues, où, du coup, reviennent l'année d'après, où on les voit sur plein de petits trails locaux et tout ça, où ils la mettent à chaque fois pour se montrer, alors qu'à chaque fois, elle est bien rangée et repassée dans un placard. Mais par contre, là, il faut la mettre pour montrer que... Moi, je trouve ça un peu... C'est peut-être qu'elle est confortable, cette polaire. C'est sûrement ça, ouais. Elle est vraiment de très belle qualité, je pense, parce que... Mais, voilà, j'ai l'impression que cette mentalité-là, de vouloir en faire beaucoup et montrer aux autres, j'ai l'impression qu'elle diminue un petit peu. On a passé vraiment, je pense, le pic de forme de cette mode-là. Mais c'était, justement, on tendait à faire beaucoup d'Ultra pour pouvoir, justement, pas se prouver, mais en fait prouver aux autres, surtout. Et du coup, là, j'ai l'impression que les gens commencent à diminuer un petit peu, les compétitions, diminuent un petit peu les distances aussi. Et on n'a pas que cette mode de l'Ultra. Et du coup, font... J'ai l'impression, un peu plus raisonnablement, ou en tout cas, essayent de mettre plus d'importance à la préparation pour pouvoir arriver bien sur une course et pas faire 10 000 courses en étant moyen et en étant quasiment sûr de se péter à la fin, quoi. Ouais. À quoi ça ressemble une semaine type d'un trailer du niveau amateur que tu peux encadrer et du niveau pro ? J'imagine que déjà, ce n'est pas les mêmes volumes d'entraînement. Ce n'est pas du tout, bien sûr, les mêmes volumes. Forcément, si une personne travaille beaucoup à côté, a une vie familiale et une vie sociale, parce qu'avoir un boulot, avoir une vie familiale, ça prend déjà beaucoup de temps. On rajoute les entraînements dessus, ça peut passer, mais on sait qu'il va manquer du repos. Mais on peut encore envisager que ça passe. Par contre, après, la vie sociale est réduite, forcément, parce que ça veut dire qu'il ne reste pas grand temps, déjà, pour s'entraîner, encore moins pour voir les copains, les copines. Donc, c'est toujours plus difficile. Donc, un trailer amateur va s'entraîner entre 3 et 5 fois par semaine, ça va partir du footing de 45 minutes ou d'une séance de prep physique de 45 minutes et de pouvoir, après, faire des sorties, selon la distance qu'il prépare. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui prépare des 20-30 kilomètres en trail, il y a des 20-30 kilomètres qui sont très durs et très, très relevés. Ça ne veut pas dire qu'on débute quand on fait 20-30 kilomètres. C'est comme si on explique à quelqu'un qui fait du 3 000 sur piste. En fait, c'est bien, tu débutes, un jour, tu feras du marathon. Non, il est peut-être champion du monde, en fait. Donc, du coup, c'est des disciplines différentes et c'est la même chose dans le trail. Ce n'est pas quand tu seras grand, quand tu seras bon, tu feras l'ultra. Ça ne marche pas du tout comme ça. Des fois, les plus hauts niveaux sont sur le court, en fait, et pas sur le long. Donc, voilà, c'est pas... Il ne faut pas prendre le côté 20-30 kilomètres pour quelqu'un qui débute. Mais du coup, ils vont après faire des sorties un peu plus longues, souvent le week-end, ou croiser les entraînements pour éviter, justement, trop de fatigue, varier les plaisirs, varier, justement, un petit peu le côté travail musculaire également. On peut retrouver avec des entraînements, avec du vélo, parce qu'on veut travailler principalement le concentrique pour progresser en cote, en fait, sur le trail. On peut travailler... Voilà, là, aujourd'hui, on est sur Annecy avec beaucoup de ski de rando, ski de fond, donc soit en skate, soit en alternatif, en fait, sur l'hiver. On peut varier vachement, en fait, ces disciplines-là, avec à chaque fois des buts bien définis. Mais par contre, on peut aussi, du coup, pour un athlète professionnel, du coup, faire beaucoup plus d'entraînements. C'est vrai que ce matin, justement, avant de venir, j'étais en train de bosser sur un plan d'un athlète qui sera un des gros, gros favoris pour gagner l'UTMB cette année. Là, ce matin, on était à 14 entraînements par semaine. Voilà, donc, du coup... Alors, ce qui est important, il y a un jour de repos, mais ça veut dire qu'il y a des jours où, quand on fait, par exemple, une heure et demie de trail, l'après-midi, le soir, le matin, il y a trois quarts d'heure, une heure de home trainer pour pouvoir enchaîner avec une prep physique en salle après et le trail le soir. Donc, on peut être avec trois entraînements. C'est quelqu'un qui peut se retrouver aussi avec une sortie de six heures de ski de randon dans la journée. Et ça, pourtant, ça compte que pour un. Mais il faut se les envoyer. Donc, voilà, on va avoir vraiment des différences avec des fois des personnes qui, déjà, de par le côté génétique, de par le côté éducation sportive, de par le côté travail avant, enfin, entraînement, ils s'en sont arrivés là. Et du coup, les quarts vont se creuser encore plus parce que, forcément, entre quelqu'un qui a quatre entraînements par semaine et quelqu'un qui va en poser 10 ou 14 par semaine, la différence va continuer à se creuser. Donc, du coup, voilà, ça peut varier énormément. Et on a des entraînements qui sont de plus en plus structurés où, avant, c'était toujours, voilà, je fais du trail, je vais courir en montagne. C'est bien. Maintenant, on s'aperçoit que c'est de plus en plus structuré. Les athlètes demandent, je vois sur des, voilà, sur, par exemple, cet athlète-là, comme un autre athlète, pourtant, voilà, tout jeune, qui aime être vraiment qu'en montagne et tout ça, et qui, l'an dernier, enfin, cette année, justement, a 23 ans, est champion du monde, et me dit, ah ouais, du coup, on continue comme ça et rajoute-moi de la prep physique et tout, je vais encore vraiment pousser ces domaines-là. et on s'aperçoit que, vraiment, maintenant, ils sont demandeurs d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet que juste aller courir en montagne. Donc, ça devient vraiment très intéressant pour les entraîneurs. Et ça se professionnalise aussi ? Complètement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, ouais, ouais. Alors, du coup, pour nous, en tant qu'entraîneurs, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'en fait, les athlètes vont pouvoir récupérer. On sait que c'est quand même la clé. On ne peut pas envoyer vachement d'entraînement sans repos derrière, sinon, on sait qu'on les pète. Donc, là, c'est vrai que quand on a un athlète qui nous dit du coup, moi, il n'y a pas de souci, comme ça, je peux faire mon entraînement, après, je fais la sieste, je refais l'entraînement, après, je vais chez le kiné. C'est royal. Vraiment, on optimise tout. Et donc, du coup, là, c'est vraiment très, très bien. Et puis aussi, bien sûr, après, il faut penser aussi aux athlètes. Et je pense que ce côté professionnalisation, c'est super important parce qu'à un moment donné, pourquoi dans le foot, ils auraient le droit de gagner de l'argent et pas dans le trade ? Parce que, bon, il y a toujours quelques anciens qui vont nous expliquer que ce n'est pas dans l'esprit trade, le grand esprit trade. Mais en fait, voilà, ils pratiquaient comme ils voulaient avant. Sauf que maintenant, si les marques se servent des athlètes pour pouvoir vendre derrière, pourquoi les athlètes n'auraient pas le droit d'en récupérer aussi un petit peu les bienfaits et de pouvoir justement se servir de ça pour avoir une approche professionnelle, prendre soin de leur santé tout en progressant ? Surtout que le trade et la course à pied de manière générale, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'argent qui circule avec le matériel, etc. La nutrition, le matériel... Je vois juste en France, on compte quand même 10 millions de gens qui pratiquent le running. Et dans ces 10 millions, on a 1,5 million de Français qui pratiquent le trail. Alors, je ne dis pas en compétition, mais qui pratiquent le trail. Donc ça, ça veut dire que forcément, on vend nutrition, on vend des chaussures, on vend des tenues, on vend des montres. Donc, il y a quand même toute une économie là-dessus qui ne doit pas servir que aux marques, mais qui ont le droit aussi à un moment donné, si on se sert de l'image des athlètes, il faut bien que les athlètes puissent s'y retrouver aussi. C'est normal. Je pense que c'est normal. Encore heureux. Comment est-ce que les athlètes font pour résister aux impacts ? Parce qu'on sait qu'en course à pied, les impacts sont assez marqués. Est-ce que tu vois une différence sur la route, le trail ? Et comment est-ce que tu gères ça dans les programmes d'entraînement ? Alors, c'est vrai que des fois, il y a un peu, avec, c'est rigolo, toujours les on-dit, des fois, ouais, mais bon, le trail, on peut faire beaucoup plus. Des fois, on se dit ça quand ça nous arrange. On peut faire beaucoup plus, parce que les terrains sont mous. Alors déjà, un, il ne pleut pas toute l'année, donc on n'est pas tout le temps dans la boue. Et quand on fait de la route, en principe, on fait du plat. Ouais. J'ai déjà fait une descente en trail dans les cailloux. Tu le sens, les impacts. Quand on voit les bons coureurs à l'allure où ils descendent, je suis désolé, mais les impacts, ils y sont. Là, c'est impressionnant parce que les foulées, elles sont beaucoup plus grandes que sur plat. Alors, à part quand c'est très, très technique, mais sinon, elles sont beaucoup plus grandes. La vitesse est plus importante. On a toute l'inertie. Enfin, c'est l'impact qui est. L'impact qui est vraiment. Maintenant, on a des progrès aussi par rapport au matériel, au niveau des chaussures, qui vont quand même absorber. Mais il faut garder des chaussures qui ne soient pas non plus que ultra compensées à chaque fois. On n'est pas sur l'oversize en permanence parce qu'il faut pouvoir garder du pied, du dynamisme, en fait. Donc, du coup, on va faire attention aussi à ça. Après, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une meilleure préparation. Meilleure préparation, même au niveau du renforcement musculaire, avec plus de travail excentrique également. Donc, on vient préparer vraiment le corps. On vient préparer la fibre musculaire pour pouvoir être plus résistante et soulager également les articulations. Donc ça, c'est très important. Voilà. Tout ce travail-là. Et c'est un travail que, bien sûr, on peut faire en salle où on va également faire sur le terrain avec un travail de descente. Les gens pensent souvent quand on va sur le terrain, on travaille la physio, le physio. Oui, on va travailler. Il faut travailler du seuil en côte. Il faut travailler ici. Il faut travailler là. Oui, mais à un moment donné, vous avez déjà travaillé la descente. Ce que je m'aperçois de plus en plus, et là, je modifie un petit peu mes méthodes d'entraînement actuellement pour les ultra traders, c'est ce travail, en fait, où on néglige un peu trop, je trouve, le travail de descente. Et là, je vois, par exemple, encore sur la diagonale des fous il n'y a pas longtemps. Donc, 170 kilomètres, 10 000 de positifs, 10 000 de négatifs. Et jusqu'au 90e kilomètre, on en a 6 en tête ensemble. Mais à la fin, sur ces 6, on se retrouve avec des 1h, 1h30 d'écart. Et en fait, la différence, elle ne s'est jamais faite dans les montées. Alors, elle va se faire, entre guillemets, elle peut se faire en montée, mais pas par une différence de VO2. Par une différence de qui est capable d'assimiler le plus de descente possible, d'être le plus fluide et d'avoir, en fait, une résistance musculaire très importante qui lui permet de perdre moins de force pour les côtes d'après et d'avoir moins de destruction musculaire. Mais en fait, c'est cette différence-là qui se fait. Et ça ne se fait pas, en fait, sur, moi, j'ai un point de plus que toi en VO2, non, du coup, je vais te mettre la danse de la bosse. Non. Là, le point de VO2, on n'en entend même plus parler au bout de 100 bornes. C'est vraiment, en fait, la différence, elle va se faire avec qui est capable, justement, d'avoir, un, une endurance musculaire, donc, du coup, pour pouvoir être meilleur et d'avoir, justement, une résistance excentrique qui se fait vraiment de manière importante. J'ai eu l'anecdote sur les championnats du monde qu'on avait à Innsbruck, en Autriche, cette année, début juin, où, justement, Benjamin Roubiol, 23 ans, voilà, un petit jeune, il n'est pas vieux dans la discipline, qui fait sa première sélecte. Parti 7 ou 8, enfin, au bout de 18 bornes, il est 7 ou 8e. Et moi, les deux coureurs français que j'avais aussi, justement, les deux m'ont dit, mais quand il nous a doublés, en fait, il nous est passé en descente, il était, mais, tellement fluide et tellement rapide, mais le problème, c'est qu'avec cette fluidité, il nous a dit, en fait, il n'était pas impressionnant en soi à faire des grands bons et tout ça, mais il descendait très vite, sauf qu'après, en fait, quand on le voyait dans les montées d'après, il avait une fraîcheur que personne n'avait, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, la différence, elle s'est faite là, c'est qu'il était capable de descendre plus vite que les autres avec moins de destruction musculaire, en fait, avec plus de résistance. Mais en fait, il était plus fort dans les boss après, mais pas parce qu'il était meilleur dans les boss que les autres, parce que sur tous les entraînements, il n'était pas meilleur que les autres. Mais par contre, il avait ce travail musculaire où il était meilleur que les autres. Et donc ça, c'est vraiment important en fait à prendre en compte. Donc on a ce côté, ce travail que l'on peut faire justement sur le terrain et également, bien sûr, en salle, avec beaucoup de prep physique là-dessus, pour pouvoir progresser sur le côté descente. Et donc après aussi, pour pouvoir revenir justement à ta question, le côté impact, donc on l'a grâce à ce travail-là, on l'a aussi à l'entraînement où on est dans un sport où on croise beaucoup les sports, en fait, dans l'entraînement. Tout en restant dans l'aérobie, bien sûr, on ne va pas leur faire faire que du badminton ou du judo. Voilà, on va rester vraiment dans une grande majorité d'aérobie. Mais suivant où ils habitent, suivant les périodes en fait de l'année, ça va être du ski de fond, du ski de rando, au ski alpi, beaucoup de vélos, on va jouer là-dessus et donc en fonction un petit peu de ce que l'on cherche à travailler et là, on va limiter en fait vraiment les impacts également parce qu'on va être sur des sports, sport de glisse, sport porté, donc du coup, on va limiter les impacts tout en travaillant par contre les qualités aérobie. Donc c'est un peu comme dans le rugby avec les lourds où on fait des entraînements sans impact pendant quelques temps pour laisser récupérer le système. Et donc là, tu m'as dit aussi une chose importante, j'adore ça. on détruit un peu un mythe, c'est-à-dire que le coureur fait de la muscu. Ouais, je crois qu'il ne faut pas le dire ça. Ah mince, on coupera alors. C'est encore un peu tabou dans le trailer. Parce que ça, le nombre de fois où j'ai eu des triathlètes, trailers et compagnie, qui se disent il faudrait peut-être faire un peu de renfaux. Ah non, interdiction. Ouais, moi j'ai quasiment maintenant tous mes athlètes en fait qui font du renfaux. Il y en a certains qui ont commencé par j'achète un peu de petit matériel à la maison, puis ils ont vite fini en salle. Parce qu'ils s'aperçoivent aussi que quand on travaille, quand on vient travailler justement la musculation, c'est pas non plus pour faire des séries de 100 répétitions avec un manche à balai sur le dos. Ça va pas apporter grand-chose. C'est pour faire de l'adurance, elle va courir. Ça fera pareil. Donc autant travailler autre chose. C'est vrai que j'ai ma femme qui fait 48 kilos et qui fait ses squats toujours entre 80 et 100 kilos. Et pourtant c'est une coureuse et quand on la voit, c'est pas la taille de ses cuisses qui fait... Mais par contre, elle est forte. Elle descend très bien. Elle va être costaud dans les montées raides. Elle a beaucoup de force et elle a très peu de temps pour s'entraîner mais pourtant elle est costaud sur ultra. Et c'est vrai qu'en fait, et c'est la première à le dire, quand elle a elle a fait le record du GR20, quand elle a préparé le record du GR20, c'est quelqu'un qui travaille entre 50 et 55 heures par semaine à côté en tant que vétérinaire avec un petit à la maison ou très peu de temps d'entraînement. Mais par contre, tous les soirs, une fois le petit coucher, on a aménagé, en fait, on n'a plus de garage, du coup la voiture est le dordour. Mais par contre, on a aménagé toute une salle de muscu en fait dans le garage et c'est vrai qu'elle est en fait, le soir, elle est en salle après pour aller travailler pour aller travailler en force quoi. Pas pour aller faire de l'endurance, sinon pour aller faire de l'endurance, entre milliers d'eux, elle va courir. Mais elle vient vraiment travailler en force, que ce soit du global au spécifique, mais vraiment de travailler là-dessus. Et elle le dit bien, elle dit voilà, la muscu, ce n'est pas son kiff, elle, elle aime être en montagne, ce n'est pas son kiff, mais par contre, elle n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait, par exemple sur le GR, sur un effort de 35 heures 50 quand même, avec plus de 12 000 de positifs, 12 000 de négatifs, qu'avoir des grosses montées de rochers, donc c'est comme si vous montiez des gros escaliers deux par deux, trois par trois, pendant 35 heures ou 36 heures. Et c'est vrai que du coup, c'est grâce à ça, alors pas que grâce à ça, bien sûr, mais grâce à ça, qu'elle a pu aller au bout en fait de cette aventure. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment très important. on néglige généralement la force et le système anaérobie dans les sports aérobie. Est-ce que c'est une erreur du coup ? Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que forcément, alors en trail, même le système anaérobie est beaucoup plus important que ce qu'on pense, surtout dans les montées, où on a une grosse masse musculaire en fait qui intervient et l'anérobie est vachement importante. Donc du coup, ce n'est pas négligé. Et le côté force, bien sûr, quand on est dans le raid, quand on est dans des bosses à 20 à 30%, il va bien falloir un peu de force pour pouvoir monter. Et après, il y a un système d'économie de course. C'est-à-dire que je pars toujours du principe qu'on a l'endurance, on part avec des athlètes qui ont la même endurance. Mais plus un athlète est fort pour la même vitesse de déplacement, plus il est fort, moins il aura besoin de mettre une intensité. Un pourcentage haut de son intensité, carrément. Donc du coup, il va s'économiser. Mais aussi, dans l'autre sens, pour la même dépense d'énergie, il va pouvoir aller forcément plus vite, plus fort. Donc, pourquoi ça serait des phases de faire de la force ? Les coureurs, au début, voient souvent le truc, même si je fais de la force, je vais ressembler à Choirzy. Mais non, c'est... Avec l'endurance, avec les heures qu'ils font d'aérobie de basse intensité à côté, si on prend que 80% de l'entraînement se passe en aérobie, ou à de l'endurance fondamentale, bien sûr qu'ils ne vont pas prendre un volume énorme. On n'a jamais vu un trailer qui va faire des courses de 20 heures avec des énormes cuisses qui n'arrivent pas à rentrer dans le short, on ne voit pas ça. Mais on peut voir, par contre, des trailers forts, même avec des petites cuisses. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, ce côté, justement, de travail vraiment, de travail force, de travail vraiment sur le neuromusculaire est vachement important. Et je pense qu'il était, jusqu'à maintenant, beaucoup trop négligé. Mais maintenant, avec de plus en plus de professionnalisme et justement, où les athlètes s'intéressent de plus en plus à ce qui se fait, on commence vraiment à comprendre que ça peut être un atout pour la performance. Et c'est peut-être ça qui fait que ton jeune Benjamin de 23 ans détruit les anciens, finalement ? Je pense que oui, ce n'est pas pour rien. Et quand il a vu ce qu'il était capable de faire, c'est le premier à me dire, alors qu'on était en coupure pendant trois semaines, il me dit, mais n'oublie pas la rentrée, vraiment, mets-moi de la muscu. Et puis en plus, bon, le kiné chez qui je vais, il est vraiment équipé et tout. Tu peux vraiment mettre du poids, tu peux vraiment mettre de la charge. Là, c'est cool. Du coup, je vais pouvoir me régaler. Mais il a bien compris là-dessus. Et pourtant, Benjamin, je n'ai pas exactement son poids en tête, mais il doit faire 55 kilos. Il n'est pas bodybuildé, mais par contre, il est fort. Le travail nerveux. Voilà. D'où l'importance. Parce qu'on ne s'est pas attaqué il n'y a pas longtemps justement sur une émission. On parlait du jeune athlète. On disait que même si un jeune athlète ne pouvait pas se bodybuilder, faire de la muscu, c'était intéressant parce que le travail neuro peut déjà être mis en place. Bien sûr. Je pense que quand tu dis jeune, je ne pense pas que ce soit 6 ans. Mais bien sûr que... C'est pré-ado, ça doit être du 10-11, je crois, dans le cours de la conversation. Bien sûr qu'on peut commencer à mettre un peu de force. Moi, j'ai mon fils qui a 11 ans, qui est passionné de rugby. Alors déjà, moi, j'ai commencé avant de lui faire faire de la force ou quoi que ce soit, alors d'avoir un travail déjà d'appui, travail d'explosivité sur du très court parce qu'on sait que la différence ne se fait pas sur des sprints de 50 mètres, c'est vraiment sur le franchissement. Donc, on travaille là-dessus et en fait, là où je travaille beaucoup avec lui, déjà, pour pouvoir... Parce que je sais qu'après, de toute façon, dès qu'il va monter dans les âges, il va aller aussi avec ses copains en salle, il va aller avec le club et tout ça. Par contre, c'est vachement sur le placement et mine de rien, moi, je travaille beaucoup avec lui, avec juste un manche à palais, une haie, des fois dans les mains pour travailler sur le positionnement du deadlift, du squat, tout ça, vraiment pour que... Après, quand il va y aller, il sait que maintenant, il va pouvoir passer... S'il fait de la muscu, même l'année prochaine, s'il fait de la muscu après, il ne... Entre guillemets, il ne risque rien et c'est vraiment... On travaille vraiment là-dessus donc je pense que... Voilà, moi, je ne veux surtout pas l'entraîner parce que je pense que... Voilà, j'aime bien séparer les choses et qu'il ait lui sa vie, ses entraîneurs, son équipe, ses potes et c'est très bien. Essayer de l'éduquer avant pour qu'il ne prenne pas de risque après et qu'il soit apte justement à pouvoir rapidement après jouer justement sur le système nerveux et de pouvoir aussi... Tu construis sa montricité quoi. Complètement. C'est génial. Au niveau de justement la technique de course, on en parlait. La technique de course d'un trailer n'est pas du tout la même qu'un sprinter ou qu'un rugbyman. Comment est-ce que tu mets ça en place dans les entraînements ? Alors, j'essaie de le mettre en place sur différentes... Différentes manières, souvent de deux manières. Soit ça va être sur... Alors déjà, sur les échauffements de séances de piste parce que tous les trailers ne sont pas allergiques aux ranges d'une piste. On apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Je pars du principe que le trail, le trail en fait, le nom de la discipline c'est trail running et en fait, il y a le mot running dedans. Donc, il faut penser que les trailers ne sont pas que des randonneurs et donc du coup, s'il y a le terme de courir, c'est qu'on court en trail. Quelqu'un qui est capable justement de courir vite, c'est comme quand on disait tout à l'heure de la même manière, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est capable de courir vite. si quelqu'un a une VMA à 22 et on lui demande de dire même sur un départ de l'UTMB, non, on reste à 65, à 70% de ta VMA, 70% d'une VMA à 22, ce n'est pas la même vitesse que 70% d'une VMA à 19. Donc, forcément, quand il va être à cette allure-là, il sera à l'aise alors que par contre, l'autre qui avait 19, pour pouvoir suivre celui qui a 22, il va se mettre vraiment dans le jus pour pouvoir le suivre et forcément, on va perdre beaucoup d'énergie pour la suite. donc je pense qu'il ne faut pas négliger, on n'est pas là pour construire des athlètes de demi-fond, mais il ne faut pas négliger non plus ce côté de vitesse. Donc, en fait, avant une séance justement de 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 ou de de tempo qu'on va travailler sur plat, ils vont avoir tout un travail de gamme, de gamme athlétique. Donc justement, on va travailler le placement, on va travailler de pied, donc des exercices de technique de course vraiment là-dessus. Ou alors, je peux le faire faire aussi sur un matin, quelqu'un fait du du bi quotidien, le matin, lui mettre bon, ben voilà, au réveil, tu pars à jeun, tranquillement, faire 8 kills, très cool, voilà, vraiment souple, suivi de 20 à 30 minutes de gamme que sur du placement. On n'est pas énergétiquement sur quelque chose de coûteux, en fait, pour l'athlète, on est quelque chose où on lui demande juste une certaine concentration, voilà, sur sur son placement, sur son travail de pied, on vient chercher ça. Et le soir, il aura une autre séance, voilà, sur, pour son, pour son bicote. Mais on va essayer justement de 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 travailler là-dessus. Et en fait, c'est sur ce travail-là où on va chercher à à travailler un petit peu sa technique de course. Bien sûr, après, on va avoir tout un tout un feedback aussi sur sur sa séance quand on va faire des séances de vitesse, séances de tempo où on va pouvoir reprendre l'athlète aussi. justement, sur son placement, essayer de chercher de l'efficacité, de l'efficience sur son, voilà, sur sa course. Et on est toujours dans le même principe sur sur plus l'athlète, on en parlait tout à l'heure, sera fort, plus il sera justement efficace dans sa course. Plus mieux, enfin, plus il a une technique de course intéressante, plus efficace il sera. Et donc, forcément, il aura besoin de produire moins d'énergie pour aller à la même vitesse. On est dans le même principe, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, on a des coureurs à la base, on n'est pas sur des randonneurs, on est sur des coureurs. Et donc, maintenant, vous prenez les athlètes de bon niveau en trail, c'est des gens qui savent courir sur le plat. On le voit, on a par exemple Mathieu Blanchard qui est un ultra-trailer. Anciennement appelé un peu les randonneurs. L'an dernier, il a voulu se tester sur un marathon, le marathon de Paris qui n'est pas non plus le plus plat. Il est parti très prudemment et il a fini du coup au negative split parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, il lui restait vraiment bien, il était à l'aise et il fait 2,22. C'est quand même pas rien, 2,22 sur un marathon pour quelqu'un qui fait de l'ultra-trail. Donc ça, c'est quelqu'un qui vraiment sait courir. Mathieu, du coup, voilà, m'a demandé cet hiver de dire, j'aimerais vraiment qu'on arrive à continuer à travailler pour être vraiment en aisance au max et du coup, pour se mettre un petit, voilà, une petite carotte au bout, on fait le semi-marathon de Paris début mars. c'est parfait, comme ça, on va vraiment bosser aussi, on va continuer à bosser là-dessus cet hiver au milieu des séances de ski de rando. Donc, on ne va pas travailler sur le spécifique sur un semi-marathon, mais c'est quelqu'un qui va peut-être aller chercher une 0,8 sur un, voilà, une 0,7, une 0,8 sur le semi en travaillant trois séances à pied par semaine parce qu'on va travailler beaucoup l'aérobie sur le côté, le côté ski de rando, en travaillant beaucoup sur ce côté, vraiment, travail de montée, endurance de force en montée et tout ça pour l'ultra qui va être intéressant, mais on va conserver ce travail, en fait, de placement, ce travail de vitesse, en fait, sur le plat pour justement qu'il soit à l'aise sur toutes les parties planes, en fait, après, quand il va courir, qu'il soit beaucoup plus efficace. Et là, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, ce travail de technique de course, on va le travailler, voilà, beaucoup avec ces gammes athlétiques, mais ces gammes athlétiques qui peuvent être vraiment couplées avec des gammes athlétiques de demi-fonds. Oui. Clairement. Tu parles de technique de course, donc pour les gens qui ne connaissent pas trop ce dont on parle, c'est vraiment l'alignement des différents segments pendant la course. Est-ce que le travail de musculation du pied peut avoir un intérêt pour le coureur ? Le travail de musculation du pied peut avoir un énorme intérêt. Et pour le coureur, pour le côté efficacité de la foulée, et aussi pour éviter justement cet écrasement que l'on va avoir au fur et à mesure des kilomètres sur de la longue distance. Et je dis longue distance, c'est même pas de l'ultra, c'est vraiment de longue distance. Quand on voit un coureur partir, souvent, il est beau. Quand on le voit, au bout de 4-5 heures, déjà, il est moins beau. Ça tape un peu plus, c'est vraiment écrasé, on a l'impression qu'il n'y a plus de voûte. C'est vraiment ça. Le pied écrase au sol. Et là, du coup, il n'y a plus d'efficacité, il y a plus d'impact. Plus d'impact, plus forcément de dégâts musculaires. Donc du coup, plus on fatigue et plus on va multiplier la dégradation. En fait. Donc, si on peut arriver à retarder ça par la musculation également du pied, ça peut être vraiment très intéressant. Moi, je sais que c'est, voilà, maintenant, c'est quelque chose sur lequel je bosse de plus en plus et là, on est sur le moment de la reprise, on est au mois de novembre, sur le moment de la reprise. Là, sur l'hiver, ils ont tous, ils ont deux séances de musculation du pied par semaine. Génial. Voilà. Entre 30 et 45 minutes. Donc là, je travaille aussi avec un kiné, justement, Thomas Rosé, qui est sur Annecy, où, moi, dans le suivi des athlètes, je suis arrivé à un point où j'avais du mal à continuer à faire tout le suivi, à être avec eux, à être sur le terrain, à m'occuper des séances de prep physique, de tout. Ça devenait trop lourd, en fait, pour pouvoir faire de la qualité et le but du jeu était d'essayer de rester qualitatif au maximum. Donc, du coup, maintenant, je travaille aussi avec Thomas où, voilà, on échange beaucoup sur quoi mettre en place, en fait, pour pouvoir continuer à faire progresser, continuer à, à éviter les blessures au maximum. Donc, pour ça, voilà, c'est un kiné qui a passé aussi, du coup, ses diplômes de prep physique et tout à côté, qui est en train maintenant justement de valider aussi ses diplômes d'entraîneur d'athlée aussi à côté. Donc, moi, j'étais son tuteur justement de formation. J'étais son tuteur aussi quand il avait passé le DU cométie l'an dernier aussi, voilà, en plus. Et c'est vrai que, du coup, lui, il a voulu vraiment se perfectionner là-dessus, se retirer deux jours de travail en tant que kiné pour pouvoir se consacrer justement sur la prep physique des coureurs. Donc, quelque chose de très intéressant. Donc, maintenant, on travaille tous les deux là-dessus et il a tenu vraiment, il a été faire des formations justement aussi dernièrement sur le pied, sur la musculation du pied et du coup, on a beaucoup échangé là-dessus et c'était vraiment très, très intéressant et c'est quelque chose qu'on a voulu greffer justement sur la prépa en fait des athlètes et je pense, je suis persuadé qu'on va avoir de bons résultats et une minimisation aussi des blessures aussi par la suite. J'en suis persuadé également. Comment est-ce qu'on renforce le pied ? Est-ce qu'on met des petits haltères au bout des orteils ? Non, alors c'est pas spécialement, alors il y a des choses qui, moi j'ai adoré un petit peu le retour des coureurs quand ils ont vu ça et ils m'ont dit c'est bizarre et puis l'autre jour j'ai une fille qui me dit j'étais à la salle de musculation elle m'a regardé bizarre je commence à me mettre les doigts entre les orteils et tout à faire des mouvements pour rattraper ma serviette et tout le monde me regarde bizarre en fait, tu veux pas me le faire faire chez moi ça plutôt parce que ça... J'ai eu le même problème avec des athlètes Je sais ce que c'est Mais je trouve ça intéressant et c'est toujours ce travail des muscles intrinsèques, extrinsèques des pieds en fait à vouloir vraiment travailler travailler ce... Alors pieds nus pas en chaussures mais vraiment pieds nus arriver vraiment à ressentir et à muscler le pied pour qu'on ait un pied en fait que tout soit fait pour qu'on ait un pied qui soit beaucoup plus réactif en fait au sol et qu'on ait un temps d'impact qui soit plus court forcément un temps d'impact plus court c'est... on gagne du temps forcément parce que si on compte combien de fois on va poser le pied au sol dans une course c'est quand même assez énorme donc si on peut gagner un peu de temps là-dessus et avoir plus d'élasticité musculaire forcément on va gagner beaucoup plus et on va être obligé ça va nous permettre d'éviter de produire trop de force au niveau justement de tous les autres membres enfin des autres muscles des membres inférieurs aussi grâce justement à ce côté réactivité et ce rebond que l'on va avoir au sol donc je pense que c'est quelque chose qui est qui n'est pas négligeable alors forcément un athlète amateur quand vous lui dites ouais alors il faut que tu ailles courir il faut que tu fasses du ski de fond il faut que tu fasses de la muscu il faut que tu fasses de renforcement des pieds c'est toujours compliqué bien sûr il y en a et on me l'a déjà dit dire écoute moi quand je suis devant la télé le soir c'est le seul moment que j'ai de pause dans la journée si en plus il faut que je me mette debout ou pour pouvoir faire une demi-heure de mouvement avec mes pieds franchement j'ai autre chose à foutre je peux le comprendre en fait voilà c'est toujours c'est toujours c'est forcément on veut toujours mettre ces détails bout à bout pour pouvoir faire justement progresser les athlètes mais pour des athlètes qui ont le plus de temps qui arrivent à consacrer plus de temps à leur entraînement je pense que c'est sur tous ces détails là que l'on arrive à performer et à moins se blesser je pense pour revenir à la musculation est-ce que tu fais que du travail de membre inférieur ou tu veux aussi renforcer le membre sup parce que le membre sup est quand même propulseur on l'oublie on l'oublie beaucoup mais est-ce que toi c'est quelque chose que tu vas travailler ? alors la majorité du travail il est sur les membres inférieurs c'est bon voilà on court quand même vraiment avec enfin membres inférieurs je mets jusqu'au fessier bien sûr enfin jusqu'à la taille sans oublier tout ce qui va être en fait toute la chaîne après abdo lombaire vraiment important parce que forcément c'est ce qui va permettre aussi la transmission de force c'est ce qui va permettre vraiment de de pouvoir justement à conserver cette dynamique et la posture globale aussi du corps je trouve qu'elle est mise à rude épreuve cette cette ceinture en trail quand on est vraiment sur du dénivelé en dénivelé positif quand on est penché en avant on a un travail vraiment pour se relever à chaque fois où on va mettre vraiment de de la force de l'inertie dans le mouvement grâce aux lombaires grâce aux abdos je suis sûr que tout coureur de trail sur des longues portions de montée s'est dit mais waouh j'ai une barre aux abdos ça fait mal ça chauffe ou au niveau des lombaires quand on se lève le lendemain matin d'un gros trail on est un peu redace on fait un peu vieux quand on se lève et c'est vrai que du coup ce travail il est vachement important ce côté transmission ce côté posture mais aussi vraiment on va avoir cette cette initiative vraiment de mouvement de force en fait par par ce voilà par cette ceinture et et bien sûr ce travail justement de jusqu'aux jusqu'aux épaules jusqu'aux bras jusqu'au tronc en fait on va être on va avoir un léger travail sur vraiment sur la posture le but du jeu sera pas d'être celui qui va mettre le plus en développé couché en fait c'est pas ça le but le but c'est d'avoir une une tonicité globale qui soit vraiment intéressante mais la force que l'on va mettre dans le mouvement de course en par exemple en trails va pas partir du haut du corps mais je mets quand même une petite parenthèse parce que en trail on va avoir des portions alors pas sur la diagonale des fous parce que c'est interdit mais sur beaucoup de course on va avoir des bâtons et et c'est vrai que un premier entraînement de de quelqu'un qui aurait pas fait de ski par exemple l'hiver qui aurait pas fait de ski alpi ou de ou de ski de fond qui a peu l'habitude de se servir du haut du corps dès qu'il va faire son premier entraînement ou son premier trail parce qu'il y a des athlètes qui ne prennent pas les bâtons d'entraînement en disant non non je vais travailler les cuisses ça va faire du bien les bâtons je les prendrai en course alors déjà un tu seras pas efficace parce que déjà tu sais pas t'en servir tu vas les promener il y a une technique quand même à se servir des bâtons est-ce que je m'en sers en simultané est-ce que je m'en sers en alternatif à quel moment comment il y a une technique et il y a aussi une force une endurance de force à avoir avec dès les premiers entraînements qu'on travaille avec les bâtons le soir en principe il y a des athlètes quand ils rentrent à la maison ils prennent rien que pour se servir de l'eau quand ils prennent la carafe ils parkinsonnent pas mal quand même ils se disent merde ça va bosser j'ai plus d'épaule j'ai plus de triceps c'est forcément quand on vient chercher vraiment les abaisseurs épaule, triceps on vient travailler vraiment au niveau des avec les bâtons et je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce que quelqu'un qui est fort sur les bâtons c'est un atout qui est énorme aussi en cote et donc ça il ne faut pas le négliger donc c'est pour ça que ça c'est quelque chose où alors on peut faire oui pourquoi on fait de l'entraîneur et pourquoi on ne ferait pas du ski erg bien sûr on peut faire du ski erg bien sûr qu'il y en a qui le travaillent aussi l'hiver et ça peut être très intéressant ils sont efficaces au bâton après donc voilà on peut travailler là dessus mais on peut travailler bien sûr sur des appareils de musculation ou sans même trop d'appareils de musculation quand on vient travailler justement sur les triceps sur les abaisseurs on peut travailler sans beaucoup d'appareils mais je pense que le haut du corps n'est pas l'outil principal de performance pour la course à pied et pour le trail mais c'est un élément qui n'est pas négligé surtout sur des si longues distances surtout sur des si longues distances finalement le 2% c'est peut-être une heure c'est ça c'est ça voilà et ce travail où justement on va se servir où ça va nous permettre de peut-être pas avoir le corps qui bascule dans tous les sens avec au fur et à mesure de la distance avec la fatigue mais ça va permettre d'avoir une économie d'énergie en plus et si on sait se servir et si on est très efficace au bâton sur toutes les parties raides c'est à la fin de l'ultra c'est peut-être une heure oui au niveau des chaussures parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus je voudrais avoir ton avis moi comme tu vois j'aime bien les chaussures minimalistes mais je ne suis pas ultra trailer donc j'ai le droit est-ce que ça a un intérêt de changer de chaussure est-ce que les ultra trailers ont toujours leurs chaussures et ils n'en bougent pas est-ce que c'est bien varié de changer de type non je pense que ça peut être intéressant de varier je pense qu'il y a il y en a qui se sont dit à un moment donné il y a eu des modes carrément là le marketing a un poids énorme j'ai l'impression c'est énorme c'est vrai que du coup quand j'ai vu arriver le côté au début que minimaliste en m'expliquant non mais il faut revenir à la foulée naturelle assis à là ah oui mais mec ça fait 20 ans que tu cours avec un drop de 12 tu ne peux pas l'enlever d'un coup tu vas te mettre sur du minimalisme et tout comme ça et tu vas t'enchaîner des séances de 6h en fait ça ne marche absolument pas comme ça tu imagines tu vas demander déjà à ton tendon d'Achille de se rallonger de 12 mm pour pouvoir avoir les mêmes appuis en fait tu es sûr de te péter ça ne peut pas marcher comme ça et en fait la foulée naturelle c'est quoi la foulée naturelle en fait depuis que tu es gamin on te chausse avec des drops énormes donc qu'est-ce que c'est la foulée naturelle si tu ressembles à un australopithèque ça ne marche pas comme ça en fait et donc du coup moi je ne suis pas du tout sur ce côté extrémisme et c'est vrai que je n'ai surtout pas voulu je n'ai jamais adhéré en fait à ce courant à vouloir imposer la même foulée à tout le monde le même pied à tout le monde je pense que je suis beaucoup plus sur ces tendances de préférence motrice en fait qui respectent la morphologie de chacun où je pense qu'on est beaucoup plus dans le vrai que de vouloir imposer une foulée universelle en fait à dire ah ouais lui lui c'est beau lui il est efficace ouais alors déjà est-ce que parce que c'est beau c'est efficace je ne suis pas sûr est-ce que parce que c'est beau sur un Z-Born est-ce que c'est efficace sur un Ultra j'en suis encore moins sûr parce que du coup l'économie n'est peut-être pas la même voilà donc c'est là où il faut se méfier un petit peu de ce qu'on dit et je pense que un discours ne s'adapte pas à tous les formats et à tous les morphologies d'athlètes donc je pense qu'il faut être très méfiant là-dessus je pense que il est intéressant de varier les chaussures surtout quand on est sur des marques qui vont tourner sur des fois des extrémismes un peu d'oversize par exemple comme on peut le voir actuellement qui avait démarré vraiment avec une marque comme Oka qui était qui avait fait vraiment ce ce côté qui ont fait vraiment leur leur renommée avec l'oversize alors ils y sont revenus ils n'ont pas que des chaussures en oversize et maintenant d'autres marques font des chaussures aussi beaucoup plus épaisses même sur la route on le voit quand on était où il fallait que tout bon routard était limite pieds nus et maintenant on se retrouve avec des 40 mm d'épaisseur sur toutes les nikes qu'on peut voir maintenant bon ça change vachement et c'est vrai que tous les bons discours que l'on avait ça a vite changé dès que le marketing est passé par dessus donc je ne vais pas être extrémité sur un côté ou sur l'autre je trouve que un coureur qui va courir avec de l'oversize je pense que c'est très très intéressant qu'il arrive à avoir des chaussures beaucoup plus fines pour conserver son pied et de ne pas être justement vraiment avoir tendance à être assisté par la chaussure parce que le jour où il va changer de chaussure il va se blesser voilà et donc je pense que c'est vraiment important et conserver ce dynamisme de pied c'est super important et même dans des chaussures plus épaisses ou avec des chaussures en carbone il sera plus efficace parce qu'en plus de cette alliance en fait de mousse et de carbone on sait très bien que ce n'est pas que la plaque carbone qui fait la différence il va pouvoir ajouter aussi son dynamisme de pied à ça et ça c'est non négligeable donc donc du coup je vais pas dire il faut absolument aller sur le minimalisme je vais pas dire il faut absolument aller sur l'oversize je pense qu'il faut varier après ça va dépendre aussi il y a des athlètes qui sont sponsorisés par des marques donc ils n'ont pas trop le choix certaines fois mais c'est pas pour ça qu'à l'entraînement ils n'utilisent pas des fois des chaussures de la même marque mais par contre voilà différents modèles et donc je pense que c'est important de varier les modèles de pas habituer son corps ses pieds à être tout le temps que sur un modèle on sait très bien que les chaussures changent et même si vous dites voilà moi je cours avec tel modèle de telle marque oui mais ce modèle de telle marque un jour il changera et vous pourrez vous retrouver avec quelque chose de complètement différent donc je pense que c'est vraiment important de varier et de conserver ce dynamisme moi je vois avec mon fils de deux ans je suis toujours je suis le premier qu'à ce pied pour parler gentiment des fois quand je vais acheter même une paire de chaussures de ville à chercher en fait la chaussure la plus souple et sans drop en fait voilà dans les magasins parce que je me dis bien sûr que je veux je veux pas spécialement qu'il court avec avec un qu'il court en claquette ou en five finger quand il sera plus grand c'est pas ça que je cherche c'est plus par contre où c'est les âges justement où on vient aussi éduquer en fait le pied où moi j'essaye qu'il reste pied nu tout le temps et après quand on sort c'est d'avoir juste la semelle protectrice mais d'avoir quelque chose de très souple et maintenant c'est assez rigolo autre fois j'avais acheté une paire de chaussures qui étaient sympas une chaussure de mode un peu et il est handicapé avec il s'essaie plus courir en fait et du coup il regarde à chaque fois ses chaussures et du coup il se plaît pas avec parce qu'en fait il arrive pas à courir et il aime en fait avoir justement que ce côté être pied nu c'est rigolo il rebondit tout le temps et justement en chaussure très fine et très souple mais c'est vrai qu'il se sent complètement handicapé dès qu'il a une chaussure un peu épaisse et j'ai envie de conserver ça parce qu'en fait c'est maintenant qu'il fait son pied aussi qu'il muscle son pied où il a ce côté aussi sensoriel en fait qui va lui permettre aussi d'avoir une proprioception beaucoup plus intéressante pour la suite et je pense que c'est vachement important donc dès tout jeune en fait on peut justement éduquer ça et ne pas les habituer à avoir ce côté oversize sur lequel peut-être ils auront après mais au moins déjà qu'ils puissent se former ce pied là sans parler de faire faire de la musculation un gamin de 2 ans pour les pieds mais au moins déjà d'avoir ce côté très facile à faire en fait c'est génial quel est l'âge moyen d'un trailer en compétition ? De plus en plus jeune c'est vrai que je pense que c'était un sport de reconversion avant c'était ma future question c'était un sport de reconversion c'était un sport de vieux non non c'était moi quand j'ai commencé j'avais l'impression d'être super jeune en fait dans le trail et maintenant alors c'est pas maintenant parce que j'ai vieilli mais mais j'aurais enfin j'aurais commencé maintenant avec l'âge que j'avais avant moi je faisais partie de la moyenne presque j'avais l'impression on parlait de Benjamin tout à l'heure il est champion du monde à 23 ans sur un 87 kilomètres on n'aurait jamais fait faire ça avant jamais et les jeunes de cet âge là ne venaient pas ils venaient d'un autre sport et puis à 35 ans quand ils prenaient la retraite ou à 40 ans ben ils venaient voilà sur le trail pour être passé du temps en montagne et tout ça maintenant on est vraiment sur un sport où on vient même former plutôt moi je vois au club d'Annecy on a des jeunes des jeunes même cadets qui viennent pour faire du trail ils viennent pas pour faire de l'athlée sur piste ils viennent pour faire du trail et ils viennent parce qu'on leur ouvre les portes au trail parce qu'avant ils voulaient pas aller en fait faire de l'athlée pour aller faire du lancé pour aller faire du sprint c'était pas ça qu'ils voulaient alors qu'on avait toujours tendance alors et ce qui était pour être intéressant parce que c'était après une école de la motricité une école de course aussi qui pouvait être très intéressant mais c'est pas ce qu'ils cherchaient et du coup on pouvait se priver aussi de jeunes de licenciés en fait là dessus et maintenant on leur ouvre les portes en fait vraiment beaucoup plus tôt et je pense que c'est vraiment important et on se retrouve avec des jeunes mais qui sont sacrément sacrément forts une nouvelle génération moi je vois en équipe de France j'ai ouvert un petit peu les portes sur certains jeunes enfin vraiment où je vais les voir de plus en plus tôt et c'est ce qui paye l'an dernier quand j'ouvre j'ouvre un petit peu le premier stage à quelques jeunes en fait pour qu'ils puissent justement s'entraîner prendre des repères auprès des meilleurs des cadres de la discipline et tout ça c'était c'était vachement intéressant je leur ai pas donné une sélection ils sont juste venus en stage mais dans ces jeunes là il y avait Benjamin il a fait sa première sélect du coup il fait champion du monde il y avait pas mal de filles de jeunes aussi où que du coup j'ai sélectionné cette année où j'ai reçu des messages cette année qui étaient qui étaient vraiment pas cool en fait où quand j'ai sélectionné cette équipe où la plus vieille de l'équipe elle avait 27 ans on m'a dit mais en fait mais tu prends tu prends pas de cadre tu prends une équipe en fait de jeunes inexpérimentés tu vas te planter complet jusqu'à des insultes en fait et ça m'a bien fait rire parce que parce que l'an dernier en Thaïlande malheureusement alors il y a peut-être d'autres facteurs mais on n'a pas eu d'excellents résultats sur le cours notre première fille elle fait 12ème sur la cour en distance on fait 5ème par équipe là cette année on fait champion du monde individuel champion du monde par équipe avec des petites gamines comme certains m'ont dit comme quoi donc justement à un moment donné il faut savoir aussi donner la chance justement à ces jeunes qui arrivent et qui ont envie qui s'éclatent qui prennent du plaisir qui ont aussi une autre approche des fois de l'entraînement de la discipline et voilà la discipline se rajeune énormément et je pense que je pense qu'il faut il faut à la fois laisser grandir ces jeunes mais à la fois pouvoir les épauler rapidement parce qu'on est en train justement de voilà de faire de construire vraiment des des athlètes qui seront encore plus forts que la génération d'avant parce qu'ils s'y prennent plus tôt parce qu'ils vont consacrer plus de temps ils auront peut-être encore de meilleurs de meilleurs entraînements de meilleures séances et je pense qu'il faut laisser justement voilà venir ces jeunes il y en a de plus en plus et sur les courses maintenant on a les courses d'année à l'année les âges moyens sont plus jeunes d'année à l'année du coup la densité est de plus importante on est vraiment vraiment la densité se densifie au maximum et le niveau augmente grâce en fait que l'âge moyen diminue donc donc c'est vraiment ouais c'est c'est pas un sport de vieux c'est non non c'est c'est un sport de vieux ça ouais 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 c'est non non c'est vraiment l'évolution est vraiment intéressante parce qu'il y a encore 5-6 ans en arrière j'avais l'impression que toutes les personnes que je connaissais dans mon entourage qui faisaient du trail de près de loin c'était tous des gens qui avaient au minimum 45 ans voire plus et qui avaient eu un passé de sportif de plus ou moins haut niveau dans une autre discipline et qui par les blessures etc se tournaient vers le trail et finalement s'y plaisaient et continuaient à performer sur cette discipline là alors qu'aujourd'hui on a de beaucoup beaucoup plus de jeunes qui viennent pour ça bah ouais de beaucoup plus en plus de jeunes et puis c'est vrai que du coup à contrario par contre eux ils se retrouvent à se dire bon mais à 40 ans je prends ma retraite ouais c'est ça alors qu'avant c'était l'inverse et c'est c'est vraiment ouais c'est enfin c'est vraiment différent et et les jeunes ont compris aussi et le milieu du trail a compris aussi que tout le temps on se disait mais le trail en fait c'est un sport de de longue distance du coup l'endurance on l'a quand on vieillit moi j'ai envie de dire non l'endurance si vous la travaillez à 20 ans vous l'avez l'endurance bien sûr par contre ce que vous avez en plus c'est la vitesse et la force que vous avez peut-être moins à 45 piges c'est clair donc si tu travailles un petit peu l'endurance et que t'as la force en plus et la vitesse en plus bah quand t'es jeune tu vas plus vite ça paraît presque logique donc autant commencer tôt et dans les jeunes que tu as c'est c'est leur première discipline finalement à l'athlée ou ils viennent déjà d'autres sports et ils se reconvertissent comment il y a différentes choses j'annais qui viennent du demi fond ouais qui qui ont une très très bonne base qui ont une super école de course technique de course qui vont qui ont beaucoup de vitesse après il faut qu'ils s'endurcissent ils sont des fois plus fragiles ils sont pas assez forts souvent en montée en descente donc c'est des choses sur lesquelles ils ont un apprentissage là dessus je vais avoir des jeunes qui vont venir du cyclisme moi aussi souvent des jeunes qui sont très forts en montée on est exclusif concentrique sur le cyclisme comme on peut avoir sur des montées raides donc vraiment qui peuvent être costauds là dessus par contre problème de travail de pied où ils sont toujours à écraser la voûte en fait en vélo donc travail de pied travail de pliométrie travail d'excentrique où là par contre on va avoir justement on va cibler l'entraînement totalement différemment par rapport à un gars qui vient du un gars ou une fille qui vient du demi fond ok donc on va voilà on va on va faire évoluer en fait la préparation en fonction aussi de l'origine sportive de la personne il y en a qui viennent de entre guillemets de pas grand chose je reprends l'exemple de benjamin comme ça au moins on va faire le tour de benjamin mais benjamin ce qu'il aimait lui c'était faire de la montagne et en fait il n'était pas spécialement il n'était pas spécialement d'un autre sport en particulier alors il a fait un peu de foot comme voilà comme beaucoup de monde mais mais voilà c'est quelqu'un qui qui vraiment venait en fait de la montagne il faisait de la montagne avec ses parents il faisait un peu d'escalade tout ça mais par contre donc il avait développé un petit peu ses qualités en montagne et ses qualités de pied montagnard spécialement c'est voilà le côté pied athlée mais pied montagnard et donc donc voilà c'est là où justement on peut voir des jeunes comme ça je suis un athlète aussi et là c'est une très 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 belle école je trouve c'est de la course d'orientation la course d'orientation c'est extraordinaire pour deux raisons je trouve parce que on a des coureurs qui sont très bons en descente pourquoi ? parce qu'ils sont habitués à aller à mille à l'heure que là où il n'y a pas de chemin donc au travers des talus et en plus en lisant leur carte en lisant une carte donc ils ne regardent même pas par terre donc c'est du coup on se retrouve avec souvent des ovnis en fait en descente c'est assez impressionnant et deuxième chose aussi je trouve que c'est quelque chose un sport qui est extraordinaire parce que c'est toujours difficile même dans les écoles de faire courir des gamins moi le premier enfin ma génération qu'on nous demandait d'aller courir 45 minutes autour du stade et tout ça on savait très bien qu'il y avait la moitié de la classe qui se planquait derrière le tapis de saut pour pas qu'on les voit pour pouvoir sauter des tours j'étais ce mec là ouais derrière les arbres voilà donc voilà on a tous connu ça et c'est difficile la course d'orientation c'est extraordinaire parce qu'en fait on fait courir les gamins sans qu'ils s'en aperçoivent et on les fait courir en plus en faisant du fractio tout le temps parce qu'ils sont en intermittent c'est limite il faut les 30-30 les gamins en fait ils lisent la carte ils repartent en sprint ils lisent la carte ils repartent en sprint en fait et c'est un intermittent permanent et donc ce sont des gamins qui travaillent en fait sur des qualités physio extraordinaires sans s'en apercevoir dans le jeu en fait et quand eux se mettent à la course à pied en général ils sont très costauds ouais ok on a vu qu'il y avait des des jeunes que tu avais ou des athlètes de tout âge qui avaient connu d'autres sports mais est-ce qu'on se prépare vraiment est-ce qu'il y a vraiment un transfert pour entre je ne sais pas en tout cas le rugby la course d'orientation et faire 180 bornes en course après en fait on développe on développe des qualités on développe des qualités d'aérobie ou on développe des qualités de coureur et après ça va être un travail d'endurance j'ai presque envie de dire le travail d'endurance c'est presque c'est le plus facile en fait à travailler ouais et de te dire on va faire des heures et puis tu travailles ton endurance voilà c'est un peu enfin je veux dire c'est pas ouais c'est pas excessivement compliqué après il suffit de cibler un petit peu par rapport à ce que l'on va travailler par rapport à faire de l'endurance spécifique ou orientée ouais mais mais c'est pas dur de faire de l'endurance de faire de la basse intensité c'est ce qui est moins dur c'est plus dur d'aller se mettre à la rate au courbouillon autour d'une piste et voilà enfin que d'aller se dire bon mais je vais me balader à montagne ouais donc ça j'ai envie de dire tout le monde peut le faire donc quand on arrive dans notre sport qu'on a des qualités il faut cibler quelles vont être nos lacunes qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je vais venir travailler pour pouvoir améliorer mes points faibles mais après sur le côté endurance j'ai envie de dire si tu as le temps de le faire bah c'est facile presque c'est trouver le temps en fait qu'il faut parce que l'endurance dire à quelqu'un va faire 6h de vélo ouais mais je vais le faire quand quand tu bosses la semaine quand tu trouves c'est compliqué le week-end quand voilà les gars ils bossent la semaine ou les filles ils disent à leurs copains ou leurs copines bon mais du coup je rentrerai que vers 15h aujourd'hui parce que je vais faire je vais faire ce vélo puis bon après on fait pas trop parce que du coup je vais me mettre les bottes de pressos ah ouais du coup t'es chiant quoi enfin c'est compliqué voilà d'avoir ce côté vie famille vie pro c'est compliqué quelqu'un qui a le temps de faire ça c'est très facile après de le faire suivant comment voilà s'il bosse moins si enfin il a tout dans sa vie pour que ça pour que ça fasse donc j'ai envie de dire le travail d'endurance c'est pas le plus compliqué à faire le plus compliqué c'est d'arriver à trouver des créneaux mais mais par contre voilà après c'est arrivé le transfert d'un sport à l'autre il va se faire sur sur le fait de des qualités que l'on a cibler les qualités qui manquent et et on le travaille quoi ok donc aller chercher à renforcer ses points faibles qui vont s'exprimer avec la distance c'est ça ouais bien sûr si on prend quelqu'un qui vient du demi fond et qui va venir sur le sur le trail si on continue à lui faire travailler vachement la vitesse ce gars là il va avoir quoi il a 23 23 de VMA même s'il a 23 si vous le faites bosser comme un nan que t'arrives à 23,5 de VMA qu'est-ce que ça va changer sur son 120 bornes rien rien du tout par contre éviter de s'exploser musculairement dans la descente et d'arriver à faire 120 bornes de manière fluide ah ouais peut-être t'as changé 3 heures donc ça va être beaucoup plus intéressant donc c'est pour ça qu'il faut vraiment cibler quels vont être pour moi en fait les quels vont être les points forts s'il est arrivé à ce niveau c'est grâce à ces points forts donc c'est pas donc c'est vraiment important de les conserver et de les entretenir par contre il faut cibler où est-ce qu'il peut gagner le plus de temps ça c'est vachement important en fait c'est pas se dire ouais j'ai un point faible qui est là oui mais est-ce que ça va te faire gagner du temps ça te fait gagner une minute on s'en fout parce qu'une minute pour quelqu'un qui fait du 400 bien sûr ça va être important très important même il aura déjà pris un tour mais sur un ultra ça se joue rarement à la minute bien sûr donc gestion des priorités voilà la priorité c'est quoi c'est qu'est-ce qui va le plus te faire gagner du temps ou perdre le moins de temps possible donc c'est vraiment essayer de cibler ça si le gars est vachement fragile au niveau excentrique on va lui faire vraiment travailler ça si on s'aperçoit après c'est vraiment dans l'analyse là cet été j'étais sur l'hard rock aux Etats-Unis et alors il y avait une question de de perdre de temps sur la distance mais moi j'ai une femme par exemple qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner du coup qui perd sur les fins des courses voilà il manque vraiment ça donc c'est un peu compliqué mais ce que je me suis aperçu c'est qu'elle a une autre lacune et vraiment en analysant toutes les parties du profil du parcours c'est entre 5 et 15% de pente en montée pas en descente et en fait par rapport à une fille qui gagne comme cournée de water une américaine en fait ce que je me suis aperçu c'est que dans tout ce qui est montée raide toutes les descentes peu importe le dénivelé ou sur le plat Anne-Lise gagne une demi-heure sur Courtenay et plus rapide de une demi-heure sur Courtenay par contre elle perd une heure et demie sur toutes les phases entre 5 et 15% de pente ok on te dit mais merde en fait moi je pensais que Courtenay elle était vraiment au dessus mais non en fait sur toutes les phases raides là où il faut mettre de la force ce qu'on a pu travailler beaucoup mais en fait elle est plus forte toutes les descentes elle va beaucoup plus vite les plats elle est plus rapide et tu te dis putain en fait si tu mets que ça elle gagne les 30 minutes d'avance sauf que alors bon il y a le côté endurance sur là parce qu'elle perd au centième kilomètre elle était encore en tête mais il y a le fait que dès qu'il y a des longues montées des longues pistes et tout ça où il faut soit courir sur ses parties soit marcher à très grands pas la perte est impressionnante impressionnante donc là du coup ça m'a fait changer complètement ma vision des choses sur la préparation de cet hiver pour savoir mais comment combler ça et comment arriver par la musculation quel quel travail on va avoir sur avec quelle biomécanique on va pouvoir arriver à s'améliorer sur la marche rapide à très grands pas du coup on va changer les amplitudes on va travailler beaucoup plus sur l'unipodal on va travailler beaucoup plus sur un axe où on vient chercher même avec un travail vraiment soas un travail fessier sur amplitude max en fait là dessus les squats on va en faire beaucoup moins parce qu'en fait on s'est aperçu qu'elle était très costaud quand ça montait raide sur cette force là par contre est-ce que ça vaut pas le coup de les travailler juste sur la côté fente ou squat bulgare pour se dire mais en fait c'est peut-être sur ces mouvements là où on va pouvoir reproduire en fait ces grands pas et mettre la force au moment où elle est en grands pas et pas qu'au moment où elle est pendue sur les bâtons et là elle va pouvoir exercer vachement de force sur des faibles amplitudes mais sur du raid c'est toutes ces parties là se dire ah ouais elle faisait du skate du coup on a vachement développé en skating en skit de fond des capacités aérobie mais en fait le skating c'est fini du coup au lendemain de cette analyse je suis allé dans un magasin de skit de fond et j'ai immense mot classique ouais en fait c'est dans l'axe c'est dans l'axe des grosses amplitudes et tu vas vraiment apprendre à faire des grosses amplitudes dans l'axe c'est monter par exemple faire une montée qu'on t'essaie pas sur une très longue montée en cherchant de l'amplitude t'as fait tant de pas c'est cool maintenant on va la refaire avec le même nombre de pas mais avec moi l'élastique derrière et travailler sur la force avec max d'amplitude en fait en marchant et en faisant le même nombre de pas du coup on perd pas l'amplitude là on va venir travailler sur du spécifique vraiment pour combler ce point faible en fait donc c'est plein de choses comme ça qu'on va venir rechercher en se disant mais comment au niveau physio elle a le même niveau au niveau force elle peut être même plus forte elle peut être même plus forte mais comment on peut perdre autant de temps sur juste un point donc du coup se dire ben oui bien sûr on va entretenir le reste mais on a une cible cet hiver pour se dire ben si on veut que sur les années futures là vraiment sur les ultras préparés les gros objectifs on veut passer il faut absolument travailler ce point faible qui peut peut-être te faire gagner une heure c'est énorme c'est énormissime parce que là sur les deux derniers ultras elle fait deuxième mais si on met une heure en moins ça ouvre quand même un beau champ c'est clair voilà donc c'est pour ça qu'il faut je pense vraiment voilà arriver à faire de l'individualisation à vraiment regarder sur chaque athlète quels sont les points faibles quels sont les points forts on entretient les points forts parce qu'il faut savoir que les points forts c'est ce qui font arriver quand même cet athlète à ce niveau là donc c'est vachement important il faut pas les oublier mais où est-ce qu'on peut gagner le plus de temps donc c'est vraiment en gestion des priorités tout le temps quoi tout le temps ok tout le temps là tu parlais de la préparation de ta compagne sur comment dire ça sur une préparation comme elle peut faire la musculation représente à peu près combien de de séances par semaine à peu près deux séances deux séances pendant la période générale et dans les périodes spécifiques une séance on fait l'entretien après ok est-ce que le trade est une discipline monotone parce que ça reste relativement cyclique même si les décors changent ouais je pense pas en fait je pense pas en fait elle devient monotone si tu réalises tout le temps le même système d'entraînement si tu t'entraînes tout le temps au même endroit et si tes objectifs sont toujours les mêmes et avec les mêmes profils c'est un gros avantage en fait c'est que si je compare avec pour moi une extrême en fait où je j'admire j'admire énormément ces athlètes là c'est les nageurs les nageurs combien ils font d'heures quand ils vont se taper des 40 bornes de natation par semaine et tout mais tu te dis mais waouh enfin c'est toujours les mêmes carreaux ils changent pas les carreaux et dans n'importe quelle piscine j'ai eu une réponse c'est vrai j'ai eu Fabrice Pellerin en interview qui est l'entraîneur le plus titré au JO toutes disciplines confondues qu'entraîneur de natation et je lui pose la question je lui dis mais le mec voit défiler tous les carreaux il n'y a rien de plus monotone il me dit ben non parce qu'il y a une symphonie en fait dans l'eau qui se joue parce qu'on pense que c'est du calme mais en fait il se passe beaucoup de choses dans tout le corps qui font qu'à chaque fois c'est des sensations nouvelles et que ça diffère et je me suis dit bon je suis vraiment pas assez expert pour comprendre mais je comprends le concept tu vois ouais ouais non je pense qu'il faut être expert pour comprendre vraiment ça parce que j'ai tenté d'y aller et même des fois très tôt le matin et waouh c'était dur c'était un gros travail mental c'est de la prépa mentale plus je pense ouais j'avais plus la question mais non c'est vrai que le gros vantage en fait du trail c'est que mine de rien on est quand même dans des décors qui sont souvent quand même chouettes les athlètes vont aller courir aussi sur beaucoup d'endroits qui les font rêver quand ils choisissent leurs courses ils vont choisir vraiment des endroits qui les font rêver ça peut être des endroits complètement différents il y en a qui peuvent aller courir je sais pas un gars qui va faire le marathon des sables et l'UTMB dans la même année on est dans des décors totalement différents des profils totalement différents donc mais deux courses qui peuvent faire rêver en fait c'est justement je trouve que c'est ce qui est intéressant donc on va venir se préparer pour un profil bien particulier donc forcément les entraînements ne peuvent pas se ressembler tout le temps c'est à nous aussi en tant qu'entraîneur de pouvoir justement proposer des entraînements différents tout le temps c'est à dire éviter la monotonie en permanence on sait que la monotonie c'est un des pires ennemis en fait du sportif on le perd l'athlète avec ça on le fatigue et on le démotive et je pense que ça c'est ouais c'est vraiment ce qu'il faut absolument éviter donc je pense que on n'est pas monotone dans le sens où nous on peut croiser beaucoup les entraînements donc mine de rien dans la semaine là justement sur les entraînements que je faisais ce matin quand je disais tout à l'heure à Donathel que j'y mettais il avait 14 séances ouais dans les 14 séances il a de la salle de muscu là bon c'est l'hiver il habite en montagne du home trainer et les home trainers maintenant c'est assez rigolo on peut faire avec n'importe quel décor on peut faire la course on peut faire enfin il y a plein de choses donc de la muscu du home trainer de la course à pied sur plat du trail sur neige j'y ai mis du ski de fond et du ski alpi enfin du ski de rando tout ça dans la même semaine déjà on a 6 6 sports différents dans la même semaine c'est complet donc en fait il n'y a pas un sport qui fait plus de plus de 2 ou 3 fois grand max dans la semaine donc en fait ça varie vachement donc là justement on profite de ces périodes générales pour éviter de les lasser pour qu'en fait à chaque fois qu'ils vont à l'entraînement ils se disent waouh c'est cool aujourd'hui c'est différent je vais pouvoir faire ça je vais aller là et donc du coup ils font des choses différentes ils vont toujours au même endroit totalement différent et ça du coup je trouve que c'est motivant c'est vraiment motivant donc il faut éviter voilà justement ça et d'essayer de de toujours éviter cette voilà cette monotonie et puis après même dans dans les séances et dans les décors de de pas hésiter à aller prendre un endroit qu'ils connaissent pas un endroit de découverte ouais c'est vrai que quand je fais faire des stages avec mes athlètes j'essaie toujours quand je peux de les prendre dans des endroits où ils sont jamais allés parce qu'au moins on sait qu'on va faire beaucoup d'heures mais du coup ils découvrent justement hier soir j'ai fini tard à faire des des traces GPX pour pour le prochain stage et ouais là j'ai j'ai 30 athlètes sur ce stage là c'est énorme qui viennent et je crois que j'en ai un qui connait le coin et les autres sont jamais allés là-bas pas de bol pour lui ah ouais non mais c'est après il n'habite pas là-bas non plus mais je trouve ça génial parce qu'en fait ils seront dans la découverte tous les jours et du coup ce que je me suis entêté à faire hier on part 4 jours sur les 4 jours ils vont faire 130 km avec pas mal de dénivelé j'ai essayé de jamais prendre une enfin deux fois le même chemin pour tout le temps que ça soit dans la découverte et du coup que ça soit qu'il y ait une monotonie à zéro là-dessus et qu'il soit tout le temps à chaque virage waouh ah ouais là c'est cool ah ouais là c'est beau et en fait il s'éclate et ça c'est vachement important et là on fait du qualitatif oui parce qu'en plus tu vois même pas passer ton entraînement finalement c'est ça parce que t'as l'esprit il est ailleurs il est ailleurs en fait il court sans s'en rendre compte et je trouve que là c'est vachement important on parlait là de faire combien ? 130 boards en 4 jours ? ouais c'est costaud comment est-ce que tu gères et quels critères quels paramètres tu utilises pour gérer ton volume et ton intensité d'entraînement alors en trail moi j'aime pas beaucoup utiliser le côté kilomètre comme ça peut se faire sur la route les routards sont et surtout étaient beaucoup sur le nombre de kilomètres c'est vraiment important on jure que par ça mais en fait il n'y a pas beaucoup d'autres paramètres parce que quand tu fais des kilomètres quand ils font tout le temps sur le goudron tout le temps sur le plat bon ça change pas grand chose ça change pas grand chose si c'est le goudron de Marseille ou le goudron de Montpellier ou celui de Bordeaux je pense pas qu'il y ait une grosse différence voilà le problème c'est qu'en fait en trail on a beaucoup de choses on parlait d'entraînement croisé donc on a beaucoup d'entraînement croisé c'est pour ça que je te pose la question voilà on a le dénivelé le lieu aussi où on va le faire avec l'altitude par exemple ça c'est vachement important parce que nous les athlètes sont beaucoup en montagne et tout ça comme je disais tout à l'heure quand j'étais sur la Radroc cet été on est resté un mois sur la Radroc on avait loué une maison à 3100 mètres d'altitude parce que la course se passe sur une médiane à 3500 mètres d'altitude donc c'est voilà c'est super exigeant donc on va analyser aussi l'acclimatation tous les jours donc là on peut pas mettre les mêmes volumes que ce que l'on pourrait mettre en fait quand on est à Annecy à 400 mètres d'altitude donc donc j'utilise très peu en fait ce côté de kilométrage tout ça je vais utiliser beaucoup en fait vraiment la charge avec le le ressenti RPE beaucoup voilà ou je vais le multiplier avec le le nombre de de minutes d'entraînement passé en fonction de chaque entraînement et tout ça donc sur chaque séance l'athlète va me mettre voilà le RPE ressenti sur l'échelle classique de 0 à 10 multiplié par le nombre de minutes sur la séance voilà donc ça ça va être vachement important moi ça va être vraiment celui sur lequel je vais me baser le plus vraiment sur voilà les la charge donc du coup la charge RPE ça c'est la la plus importante et quand je planifie quand je mets en fait quand je programme ma séance j'ai aussi une charge planifiée une charge programmée mais où je vais anticiper le RPE que je cherche sur la séance pour pouvoir justement analyser en fait mes charges que je vais programmer après par contre si je vois que les charges programmées les charges ressenties sont absolument pas les mêmes je vais me poser des questions et c'est là où je vais aussi poser des questions à l'athlète pour savoir le pourquoi en fait ça fait trois fois qu'il me met des trucs entre 8 et 10 je me dis merde là c'est peut-être pas bon alors si c'est sur une séance de VMA ascensionnelle je peux comprendre si c'est sur les endurances fondamentales il commence à mettre des 8 je me dis merde là c'est que c'est pas bon il y a de la fatigue qui rentre en jeu il va falloir de suite voilà réévaluer un petit peu ça donc c'est vrai que du coup je travaille beaucoup là-dessus je travaille pas spécialement sur la VFC j'ai essayé ouais et j'ai été très limité en fait là-dessus beaucoup de je pense que ça peut être un outil intéressant si l'athlète ne le voit pas ok parce qu'en fait ce que je me suis rendu compte c'est que si l'athlète le voit il y a 10 000 excuses pour ne pas faire la séance pour que la séance elle n'est pas bien passée parce que oui mais quand même ce matin j'avais vu que bon il y a toujours on rentre dans un domaine d'excuses extraordinaire il y a des fois où je comprends pas la séance s'est super bien passée alors que en fait ce matin ça m'annonçait que j'allais pas être bien et tout j'ai fait mes PR et tout aujourd'hui parce que des fois entre le matin et l'après-midi il peut y avoir des variations il peut y avoir des variations voilà est-ce que c'est toute la vérité je suis pas sûr donc j'ai essayé et en fait j'en suis revenu et je préfère en fait là-dessus faire une énorme confiance à l'athlète aux responsabilités que je vais donner à l'athlète et à la communication que je vais avoir avec l'athlète et donc après chaque séance il met donc en fait ça montre ce connect et tout moi sur la plateforme tout ça j'ai toutes les données en fait là-dessus que ce soit les données cardiaques d'allure tout ce qu'on peut avoir mais ensuite ce que je vais vachement tenir compte et autant que les données des fois cardiaques c'est le RPE qui va me mettre le commentaire qui va me mettre après chaque séance et ensuite s'il y a quoi que ce soit on s'appelle on s'envoie un message on s'appelle pour comprendre pour si pour là des fois on envoie un message non non t'inquiète en fait hier j'ai fini une raclette à deux heures du mat je t'ai pas bien aujourd'hui je sais pourquoi il n'y a aucun souci il n'y a pas de fatigue générale et ça me va très bien mais mais je préfère je préfère fonctionner comme ça et et être beaucoup plus dans la communication avec l'athlète et laisser de la responsabilité à l'athlète là-dessus voilà je c'est ma vision des choses c'est pas voilà des fois ce qu'on explique vraiment dans toutes les formations et tout où on base beaucoup aussi de choses sur de la data mais il y a des fois où je je trouve que notre équipe est trop de data tue la data mais je préfère aussi garder ce côté humain en fait avec des athlètes et et garder juste voilà mes mes rapports de charge sur les sur les charges ressenties sur les charges programmées mais pas rajouter encore plus de data là-dessus ouais c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance tant qu'entraîneur à infantiliser les athlètes et c'est une vraie problématique parce que du jour où ils doivent prendre une décision seul ils sont pas capables c'est ça et donc en compétition toi en plus en trail j'imagine que tu cours pas derrière toute la course non j'arrive plus donc effectivement tu dois avoir des athlètes qui sont un peu autonomes sur sur leur décision leur prise de risque aussi est-ce que c'est quelque chose que tu coaches en amont ouais alors j'essaye j'essaye c'est c'est des choses sur lesquelles justement au début quand je prends ma tête tous les jours il va m'envoyer un message en me disant ouais je suis sorti un peu à la bourre du boulot ou aujourd'hui il fait pas très très beau je crois que je peux remplacer par quoi je peux si je peux là en fait maintenant je l'aurais fait c'est pas que pour être en vacances mais je l'aurais fait un petit tableau où j'ai essayé de faire les plus précisément possibles des équivalences de charges en fonction alors quand on est en endurance fondamentale mais qui est 80% d'entraînement sur enfin sport par sport et en fonction de chaque durée justement pour qu'ils puissent prendre la décision eux-mêmes quand ils voient qu'il y a un problème ou quand ils me disent ouais mais du coup là j'ai pas pu parce que j'étais en déplacement pour ci pour là au moins dire voilà je t'explique en fait tous ces équivalences de charges et en fonction tu as le droit de te dire ben je change en fait voilà je peux changer de sport à ce moment-là il sait aussi pourquoi je lui explique pourquoi on fait tel sport c'est-à-dire que si on travaille le vélo pourquoi enfin donc ça veut pas dire qu'à chaque fois si on dit en fait moi j'aime pas trop le vélo du coup je change à chaque fois par un autre truc ouais mais en fait si je te mets le vélo aussi c'est qu'il y avait une raison donc une fois tu peux le changer deux fois tu peux le changer mais en fait c'est leur expliquer les former entre guillemets là-dessus leur donner un support pour qu'après ils puissent être autonomes en fait et se dire bon mais là je sais ce qu'ils veulent me faire faire j'ai compris mon entraînement donc je peux basculer là-dessus sans problème entre guillemets il me dira rien voilà et je pense que c'est je trouve que c'est vachement important comme tu peux avoir ce côté où que tu vas retrouver jusqu'en course en fait le problème c'est d'avoir quelqu'un que tu ouais que tu infantisces trop et que tu tu lui dis tout le temps qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à la virgule près à chaque fois sur une stratégie de course c'est la même chose il va tout attendre de toi sauf que si ça se passe pas comme ça parce que tu lui as dit ouais sûrement t'auras ton coup de bambou là ouais mais il l'a pas pris là en fait il l'a pris avant ou il l'a pas ou fais ta course aussi à partir de tel kilomètre tu verras en fonction de lui il faut que tu vois comment tu te comportes ouais mais en fait lui il est pas bien à ce jour là il est pas là donc c'est pas c'est pas il faut les il faut je pense leur faire comprendre quelle va être la stratégie de course quelle va être la stratégie de l'entraînement pourquoi on le fait et à partir de là savoir aussi se responsabiliser et avoir cet instinct on est dans un sport où on a pas les oreillettes on joue pas à cycling manager là dans la voiture et on a les watts de tout le monde les oreillettes pour tout le monde et puis on a juste à avancer les pions et on sait qui faire gagner le trail on a cette chance là c'est pas comme ça ouais et je trouve ça beaucoup plus intéressant et donc ça laisse aussi cette opportunité enfin cette liberté aux athlètes de voilà d'être aussi intelligent dans la gestion de l'entraînement dans la gestion de course c'est il y a des on se retrouve là au champion du monde à Innsbruck il y a des consignes qui ont été données où moi j'ai des athlètes et par exemple ouais chez les filles donc des filles qui ont été championnes du monde et la veille au soir elle me dit mais du coup au niveau de la stratégie et tout ça plus des fois première sélection j'ai la stratégie tu veux que je te dise kiff court kiff surtout voilà c'est la première fois que t'as ce maillon c'est excellent vous avez une super équipe vous êtes une équipe de copines kiff demain fais toi plaisir je veux un truc c'est qu'à l'arrivée il n'y ait pas de regrets et fais toi plaisir la course tu la sens comme t'as envie t'as envie d'accélérer je te briderai pas et en fait les filles elles sont parties elles avaient le smile la bloc elles avaient cette mise en confiance en fait elles étaient super confiantes et elles avaient envie de s'éclater en fait et à la fin mais ça fait du résultat donc il y a des fois où il faut savoir donner des consignes et je pense et savoir aussi donner des responsabilités et savoir donner sa confiance et je pense que si on sait donner cette confiance cette responsabilité l'athlète se sent valorisé et un athlète valorisé il peut aller beaucoup plus loin qu'un simple robot du moment où tu deviens acteur de ta performance complètement donc je suis plus partisan de ça et d'être dans la discussion d'être dans la dans l'accompagnement mais dans la discussion dans la compréhension plutôt que de vouloir tout paramétrer par du data ok je vous partage vraiment ton point de vue sur ça petite question de curiosité sur le dénivelé à l'époque c'est de mémoire donc peut-être que je fais une erreur et justement j'ai besoin de toi pour me corriger on me disait 100 mètres de dénivelé égale 1 km en ligne droite est-ce que c'est plus ou moins vrai on est resté encore sur cette formule là ok je veux dire c'est plus ou moins vrai après ça va dépendre aussi toujours un petit peu de technicité des parcours oui la raideur de la pente voilà les choses comme ça on sait qu'en fait plus c'est raide et plus ça va vite ouais voilà donc du coup c'est ce qu'il faut ce qu'il faut juste prendre en compte mais on est resté sur voilà ce qu'on appelle maintenant le kilomètre effort c'est-à-dire 100 mètres de dénivelé il est égalé en kilomètre et donc si on fait 40 km avec 2000 de positif ça équivaut à 60 km effort voilà ça devient compliqué je pense à la diagonale des fous ça calme voilà là on est sur 270 km ouais c'est dingue je trouve ça dingue qu'on parcourt des des distances comme ça je suis vraiment admiratif de ce sport là parce que pour moi c'est incompréhensible j'ai une bonne nouvelle j'ai retrouvé la question tout à l'heure génial par rapport à ta compagne qui pour le rappel se faisait rattraper en fin de course est-ce qu'il y a aussi une notion de système nerveux HS et de mental ou c'est vraiment que sur la technique de course comme tu le précisais alors c'est pas que sur la technique de course c'est enfin c'est ouais c'est pas spécialement sur le mental parce que c'est quelqu'un qui peut être très très fort mentalement on est vraiment sur sur une fatigue en fait une fatigue neuromusculaire en fait voilà ou le système HS pourquoi parce que on manque énormément de temps avec elle après c'est un choix qu'elle a fait de ne pas passer professionnel alors que elle a les moyens au niveau des sponsors de passer professionnel de vivre très bien mais elle a fait ce choix là aussi parce que c'est quelqu'un qui a sa clinique vétérinaire qui voilà qui a toute sa passion en fait en tant que véto et et qui du coup n'a pas voulu faire le choix de passer professionnel donc par contre voilà ça pose un problème dans le côté où même si on fait de la musculation si on fait à un moment donné on est obligé aussi de faire des heures de terrain et et il manque en fait clairement ces heures passées cette résistance musculaire sur vraiment des longues longues sorties ok c'est quoi un bon entraîneur pour toi c'est une très bonne question je pense que c'est quelqu'un qui sait qui sait être à l'écoute et dans le et dans le dialogue avec son son athlète et être dans l'individualisation ok ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ce que tu as ressenti comme étant ton plus grand échec ouais je sais pas si j'ai un échec c'est c'est un échec un échec que l'on souhaite jamais mais qui peut malheureusement se répéter aussi sur surtout sur la longue distance parce que c'est quand même assez aléatoire c'est quand un athlète abandonne sur son objectif majeur et j'ai j'ai pas un exemple je peux voilà quand pour moi l'échec c'est un athlète qui va en fait en trail c'est pas par exemple comme je prends l'exemple dans les sports co tu joues au rugby tous les week-ends tu joues là des fois t'as deux objectifs de l'année et quand tu as tout préparé toute l'année que tu as tout fait pour que ça marche pour que ton athlète marche qu'il a tout tout fait pour et que ce jour là ça marche pas pour moi c'est c'est très difficile et je t'avouerai que ça m'a empêché de dormir quelques fois parce que c'est une remise en question énorme bien sûr c'est de l'humain on peut pas gérer tous les paramètres extérieurs mais on sait très bien qu'il y a un facteur c'est l'entraîneur et est-ce que ce jour là j'ai j'ai bien géré le jour J est-ce que j'ai bien géré l'avant on se remet vachement en question et ça c'est c'est le truc que je redoute le plus à chaque fois et voilà cet échec là où ton athlète est obligé de mettre le clignot de s'arrêter et ne peut pas continuer d'arriver à le réconforter alors qu'en fait tu te poses mille questions et tu te dis putain peut-être qu'en fait c'est moi qui est c'est moi qui ai bugué c'est moi qui ai bugué c'est moi qui ai pas réussi à l'amener au top à 100% ce jour là et ça pour moi c'est le plus gros échec que je peux avoir Quelle formation tu recommandes aux entraîneurs qui nous écoutent ? Je pense que la formation de STAPS est très intéressante de pouvoir avoir le cursus STAPS très intéressant après je trouve que d'aller chercher une formation continue est vachement importante je pense qu'on est dans une on est dans une discipline qui évolue une science qui évolue et je pense qu'on nous a dit des choses au début ou sur lesquelles on est revenu des choses qui sur le terrain sont pas toujours aussi vraies qu'en théorie ou sont pas toujours faciles à mettre en place comme en théorie donc je pense que ce qui est intéressant c'est de se former continuellement et de continuer à faire des formations que ce soit de temps en temps des choses organisées peut-être soit par des fédérations mais aussi beaucoup les diplômes universitaires il y a des diplômes universitaires très intéressants soit généraux dans la prépa physique soit aussi par sport de spécialité et je pense que c'est vraiment intéressant de continuer à se former et de beaucoup lire regarder et surtout de jamais s'arrêter sur une vision c'est vrai que voilà pour moi ce qui est vachement important c'est lire un livre c'est super intéressant en lire deux en lire trois de visions des fois différentes c'est encore plus intéressant une formation que j'avais beaucoup apprécié c'était le diplôme universitaire de prépa physique de Lyon qui je sais pas si ça se fait toujours comme ça ou pas mais on avait quatre lieux de cours qui étaient Lausanne Bruxelles Turin et Lyon avec des visions différentes en fait de l'entraînement et en fait j'avais trouvé ça très intéressant même dans l'initiative de faire ça parce que c'était faire ouvrir les yeux aux étudiants sur différentes choses différentes visions et du coup d'arriver à se faire sa propre après sa propre vision des choses en comprenant les différentes visions et je trouve que ça c'est vachement intéressant donc c'est toujours se former continuellement soit en tant qu'un petit peu autodidacte à éplucher les articles les parutions ou les différents livres tout ça mais aussi en allant faire aussi des formations je sais que j'ai fait un DU trail il y a pas si longtemps sur lequel j'interviens maintenant comme intervenant mais que je suis allé faire je suis allé faire le DU cométie il y a 3-4 ans aussi que j'avais pas fait j'essaye toujours d'aller sur ces formations là pour toujours essayer d'apprendre d'autres choses de se remettre en question surtout la remise en question c'est tellement important donc voilà c'est des choses sur lesquelles je trouve vachement intéressant de faire mais de varier les formations et d'en faire le plus possible en parler de livres est-ce que t'en as à conseiller il y en a il y en a quelques-uns en prépa physique sur le trail ou sur la philo si tu veux n'importe quoi je suis en train d'en lire un dans ce moment qui me passionne c'est le premier livre que je pourris le plus je pense c'est à dire que je mets du stabilo partout dessus tout ça c'est les secrets des all black 15 leçons de leadership et je le trouve passionnant en fait alors on ne parle pas de préparation physique dessus mais on parle beaucoup de management de leadership et je trouve ça passionnant et en fait pour un coach je le trouve je le conseillerais parce qu'un coach n'est pas obligatoirement et quasiment jamais pour moi le meilleur coach n'est jamais le meilleur sport scientiste et en fait le coach il est sur le terrain et il a d'autres choses à faire que gérer que du data bien sûr qu'il a à gérer du data mais il a d'autres choses à faire qu'à gérer que du data il a à gérer de l'humain et je trouve que des fois on l'oublie mais c'est le style en fait de livre qui peut être très très intéressant pour un coach de terrain est-ce que tu as un conseil pour les entraîneurs qui nous écoutent on m'a dit tout à l'heure de se former un maximum d'aller chercher en fait de jamais se mettre de hier et d'aller chercher un maximum d'idées de connaissances même dans les autres domaines et je trouve que c'est vachement intéressant d'aller moi j'ai travaillé dans un sport que je ne connais absolument pas la danse classique où j'ai travaillé un peu sur de la prépa physique là-dessus des athlètes qui étaient incroyables c'était à 35 heures par semaine mais d'une explosivité d'une endurance d'un gainage extraordinaire des vrais athlètes là-dessus j'ai bossé dans le rugby je suis originaire du cyclisme et en fait il y a plein de choses à prendre partout et je pense que ce qu'il faut c'est éviter d'avoir des oeillères avoir des convictions c'est super important avoir ses propres idées c'est super important mais la remise en question et aller chercher des informations ailleurs ça va apporter une richesse et pour moi c'est une des plus grosses formes d'intelligence et voilà il n'y a pas un sport qui est la vérité il y a différentes choses qui se font à droite à gauche qui peuvent être intéressantes et il ne faut pas se fermer je te laisse le mot de la fin merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui c'était un super échange j'espère que ça aura donné des idées à certains entraîneurs et puis je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée à tous merci beaucoup merci j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter et à partager l'épisode aux personnes que ça pourrait intéresser on se retrouve nous la semaine prochaine n'oublie pas de t'inscrire aux conférences d'aller voir IPM Sport et à bientôt salut à bientôt Sous-titrage ST' 501